Alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa salam Un jeune musulman, barakallahu fikoum, avait tout pour réussir dans cette vie Il venait juste de finir ses études, il a un master en poche, il travaille, tout se passe bien pour lui Et quelque part il veut être la fierté, la fierté de sa famille Il veut sortir sa famille un peu de cette misère, donc il va faire cela pour sa famille Qu'est-ce qu'il va faire cette personne-là ? Cette personne-là en réalité, elle va commettre l'un des plus grands péchés sans s'en rendre compte Tedrigyenne, de manière graduelle Cette personne-là, en réalité, tout le monde la voyait comme la réussite de sa famille Mais dix ans plus tard, quel est le constat ? Un constat amer Cette personne-là se retrouve à la rue Cette personne-là, elle est toujours célibataire Cette personne-là, elle n'a même pas de quoi vivre Cette personne-là doit se cacher Elle doit toujours s'éloigner De ses voisins, de sa famille Elle est devenue la risée, la honte de la famille Quelle a été la raison ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est dû au rin ? Non Est-ce que c'est dû au miss ? Non Est-ce qu'il a été touché par un djinn ? Non Est-ce que derrière cela, peut-être qu'il y a une femme ? Non plus Est-ce que la raison, c'était la prise excessive de stupéfiants, de chiches, d'alcool ? Non plus Quelle était la raison ? Tout simplement, il est tombé dans le piège des paris sportifs Il est tombé dans ce piège-là Ce piège qu'on essaye de vendre aux jeunes spécifiquement Et on essaye de vendre ça aussi aux jeunes musulmans Pourquoi ? Car on va vous faire rêver On va vous faire croire qu'en réalité Ce que des gens ont acquis en 10, 20, 30, 40, 50 ans Toi tu peux l'acquérir en un seul clic et en quelques secondes Et cette personne-là, en réalité, elle est devenue dépendante Elle est touchée d'une maladie aujourd'hui qui est tout simplement l'addiction aux paris sportifs Et la seule façon de sortir de cela, c'est tout simplement d'être suivie par des thérapeutes Donc regardez où est-ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue Et en réalité, cette personne-là, il y en a énormément dans la communauté qui mènent une double vie On ne sait même pas qu'ils sont dépendants de ces jeux-là On ne sait même pas qu'ils sont dépendants de cette abominable maladie Qui est les paris sportifs Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs reprises dans le Coran Nous l'a interdit Mais quelle est la raison ? Quelle est la raison ? Pourquoi lorsque nous lisons les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala Nous n'arrivons pas à nous soumettre à cela ? Car tout simplement, on a été touché par une ambiguïté On a été touché par une tentation On a été touché par un désir Vous allez même aujourd'hui, si vous tapez ces mots-là sur Google Les premiers sites qui se proposent à vous C'est soi-disant des sites qui vous parlent Est-ce que cela est interdit en religion ou pas ? Et ces sites-là, en réalité, ce sont des sites quoi ? Des sites religieux ? Non Ce sont des sites de paris sportifs Et quand vous lisez, ils jouent avec les mots Il y a une certaine manipulation Ils te disent que c'est interdit Mais en même temps, il y a certains musulmans qui remettent ça en question Et il y en a même qui te disent En réalité, ce n'est pas interdit Parce que c'est basé sur des statistiques C'est basé sur des pronostics C'est basé sur des analyses Donc en réalité, ce n'est pas un jeu de hasard Et vu que tu descends tout doucement sur le site Poum, il y a un petit pop-up qui sort Et ils te proposent de miser gratuitement 100 euros 10 euros, 5 euros, 20 euros Et là, ça y est, ils t'ont mis dans leur piège Et toi, étant donné que tu as cliqué Chaitan, il arrive Et il va te faire croire Il va te ramener cette vie C'est juste des illusions en réalité Il va te dire Tu vas acheter une maison à tes parents Tu vas sortir de la misère Tu vas pouvoir voyager Tu vas pouvoir ouvrir ton business Et ainsi de suite Et en réalité, tu ne t'en rends même pas compte Tu es en train de t'enfermer dans ce piège-là Dans cette dépendance-là Il y a des personnes Elles sont même arrivées au suicide Il y a même des personnes Une fois qu'elles ont vendu leur argent Une fois qu'elles ont vendu leur maison Elles ont vendu leur âme Elles ont dû vendre leur corps Pour pouvoir tout simplement Se souvenir à des besoins primaires Elles ont obligé de se prostituer Regardez quand on ne suit pas Le minhaj d'Allah Lorsqu'on ne suivons pas La loi d'Allah Et cette question Elle a été posée Il y a 15 siècles en arrière Omar al-Bukhattab Il était entouré de ses compagnons Et ils viennent le voir Ils disent Tu sais que Dans la période anti-islamique On avait l'habitude de jouer A ces jeux de hasard Et on avait l'habitude aussi De boire du vin Est-ce que cela est réellement interdit ? Donc à ce moment-là Allah il révèle ce verset-là Et il te questionne Concernant les boissons alcoolisées Et les jeux de hasard Il y a un grand mal dans ces jeux Et quelques petits avantages En revanche Mais les inconvénients de ces jeux-là Sont beaucoup plus grands Que ces petits avantages Et quels sont ces petits avantages ? En réalité c'est quoi ? C'est le fait de croire Que tu peux gagner facilement Et rapidement de l'argent C'est cet avantage-là Et cet avantage-là En réalité qui nous trahit C'est cet avantage-là Qui cause notre perte Ou l'iyadou billah Donc voici la réponse D'Allah subhanahu wa ta'ala Concernant les jeux du hasard Est-ce que l'interdiction ici Elle est explicite ? Non En réalité c'est juste Le prélude de l'interdiction Car Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'il veut Que sa communauté Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala Il veut que ses serviteurs Abandonnent une certaine pratique Allah subhanahu wa ta'ala Il t'accompagne Ça c'est une pédagogie D'Allah subhanahu wa ta'ala Il t'accompagne petit à petit Pour que tu t'en débarrasses totalement Après on va dans le surat Al-Ma'idah Qui est un peu plus loin Et là Allah subhanahu wa ta'ala Il descend une interdiction formelle Mais avant cette interdiction formelle Il y a une autre petite interdiction Les sahabas étaient entourés De Abdur Rahman ibn Awf Et Abdur Rahman ibn Awf Il invite Tous Ses compagnons A venir manger chez lui Et à cette époque là L'alcool était encore autorisé Donc ils boivent un verre Après avoir un but un verre C'est salat al-maghrab Il faut prier salat al-maghrab Donc il y en a un d'entre eux Qui va diriger la prière Et quand il va réciter Surat al-Kafiroun Il va dire Oh vous les infidèles J'adore ce que vous adorez Pourquoi ? Parce que tout simplement Il avait bu de l'alcool Et étant donné qu'il avait bu de l'alcool Il avait perdu la raison Il ne savait pas ce qu'il récitait Donc ça c'était pour l'interdiction de l'alcool Et l'interdiction du maïsir Qui sont les jeux de hasard Donc regardez Après Allah subhanahu wa ta'ala Il va interdire aux musulmans De boire de l'alcool Juste avant de prier Car cela tout simplement L'état d'ébriété Peut te pousser à te tromper Dans ta prière Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala De manière définitive Il va révéler l'inverse Ya ayyuhaladina amanu Innama al-khamru Wal-maisir Wal-ansar Wal-azlam Rijusummin amali shaytan A ce moment là Allah subhanahu wa ta'ala Nous dit de manière claire De manière définitive Il n'y a qu'un siècle en arrière Qui nous dit cela Allah subhanahu wa ta'ala De manière définitive Et malheureusement Il y a encore des musulmans Qui ont des doutes Concernant ces paris sportifs Allah subhanahu wa ta'ala De manière explicite Nous interdit Ces paris sportifs Nous interdit La consommation d'alcool Nous interdit Les jeux de hasard Car c'est une Abomination de shaytan C'est une infamie Inspirée de shaytan Et regardez Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il a disposé Ces quatre interdits Le premier interdit L'alcool 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 Les boissons alcoolisées Elles sont interdites Pourquoi ? Parce qu'elles sont en contradiction Avec le but suprême De notre religion Parmi les buts suprêmes Qui est de préserver De préserver quoi ? T'as raison Donc c'est pour ça Dans le shirk Donc on voit Que Allah subhanahu wa ta'ala Il nous a interdit Le shirk Il nous a interdit Les jeux de hasard Et il nous a interdit L'alcool Donc comment Allah subhanahu wa ta'ala Il a comparé Ces jeux de hasard Il les a mis Entre l'alcool Et le shirk Pour vous dire Tellement ils sont interdits Dans notre religion Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala Nous dit Fuyez-les Fuyez-les Ces types d'interdictions Si vous voulez vraiment réussir Si vous voulez vraiment réussir Dans cette dunia Fuyez-les C'est-à-dire Même pas en s'en approcher Même pas les regarder Et il y a malheureusement Énormément de musulmans Qui tombent juste A travers des jeux de société Il n'y a pas de mal Tu peux jouer à certains jeux Mais ces jeux-là En réalité Petit à petit Ils t'engrainent vers quoi ? Vers ces jeux Qui seront tout simplement Des jeux financiers plus tard Qui seront basés sur de l'argent Et là on voit La hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc si vous voulez vraiment réussir Fuyez-les Et la vraie réussite Ce n'est pas le fait D'avoir réussi Seulement dans cette dunia C'est le fait de réussir Dans cette dunia Et dans la akhira Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala Nous parle de ce jugement Qu'est-ce qu'il veut réellement faire Le shaytan à travers ses jeux de hajar Qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est tout simplement Le but de créer de la haine entre vous Lui il a gagné Il est arrivé à ce niveau-là L'autre Il a gagné Il est arrivé à ce niveau-là Mais en réalité Est-ce qu'ils ont réellement gagné Qu'est-ce que ça dans cette dunia ? C'est qu'une partie apparente De l'iceberg Est-ce qu'ils vous ont montré La partie cachée du iceberg ? Non Et c'est pour ça Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Nous dit Ces jeux de hasard Ne sont qu'une source D'animosité Ne sont qu'une source D'inimité entre nous Et ça crée la haine Parce que Tu vois quelque part Une personne qui a réussi Si rapidement Au fond de ton cœur Ça va te toucher Et toi aussi Tu vas vouloir Limiter cette personne-là Et en réalité Est-ce que ça nous Rassemble ? Non En réalité Ça nous divise Et c'est pour cela Que le musulman Il doit être clairvoyant Si je vous parle de ça C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala Nous l'a interdit Il y a quinze siècles Mais malheureusement Il y a encore Des gens dans notre communauté Qui sont touchés Par ce fléau Et on demande aussi aux parents D'être vigilants Surveillez les comptes De vos enfants Regardez combien est-ce qu'ils dépensent Quand vous voyez Des 10 euros Des 100 euros 20 euros par mois Qui sont Dépensés inutilement Sachez qu'il y a quelque chose Donc nous aussi Nous sommes responsables Il y a des personnes qui disent Oui mais moi je voyais mon père Quand il était petit Il jouait au PMU Et c'est pour ça Non C'est pas parce que ton père L'a fait Et t'es obligé de le refaire C'est pas parce que ton père Était sur ce chemin-là Que toi aussi Tu dois le suivre Ça c'est pas Ça c'est pas notre 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 religion Notre 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 Ce n'est pas en regardant Ce que les gens Ont fait autour de toi Ce n'est pas en regardant Ce qu'ont fait les gens Qui sont les plus proches De toi Non Tu dois regarder ce que faisait Allah Et son messager Ce que Allah t'a enseigné Et ce que son messager Sallallahu alayhi wa sallam Nous a enseigné Car aujourd'hui Il y a énormément de personnes Qui sont Ils sont sortis Plus ou moins De ce De cette maladie-là Qui sont les paris sportifs Ils sont rentrés dans une autre maladie Qui est tout simplement La riba Car ils doivent Tout simplement Réparer Réparer Cette Erreur qu'ils ont faite Et c'est là où Allah Subhanahu wa ta'ala Ils disent C'est une abomination De shaitan Est-ce que shaitan Vous vaut du khir ? Non Shaitan En aucun cas Il nous vaut du khir Mais il va utiliser Différentes façons Il va utiliser Différentes approches Pour tout simplement Nous obnubiler Dans cette dunya Alors qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Il nous appelle A la réussite Dans cette dunya Et dans la akhira Vous avez aujourd'hui Même des personnes Qui sont prêtes A piocher Dans les allocations Familiales Pour aller Tout simplement Assouvir Ce désir Cette tentation Des paris sportifs Il y en a même Certains Ils vont interdire Ils vont priver Leurs enfants De se nourrir correctement Juste Pour soi-disant Un jour Toucher cette fameuse Grande somme Qui va Faciliter toute la famille Et qui va répondre A tous les problèmes Qu'on avait Depuis des années Et des années Tout cela Ce ne sont que Des illusions Tout cela ne vient Que de shaitan C'est pour cette raison Barakallah Fait qu'on Que le musulman Doit se repentir Et que le musulman Doit revenir vers Allah Subhanahu wa ta'ala Et ne pas être Une cause Qui va faciliter tout cela Car malheureusement Aujourd'hui Parmi les influenceurs Qui appellent à cela Qui sont-ils ces influenceurs Ce sont des influenceurs De notre communauté Qui sont les personnes Les plus touchées par cela Ce sont des personnes De notre communauté Même aujourd'hui L'algorithme Il se dirige facilement Vers des gens De notre communauté Parce qu'il a compris Que ces gens là C'était eux les plus C'étaient les proies Les plus faciles Alors que nous On a le Qur'an Et la Sunna Pour se prémunir Pour se protéger Mais malheureusement Certaines parties D'entre nous A délaissé A délaissé Le Qur'an Et la Sunna Donc nous sommes devenus Facilement des proies De ces personnes là Et en plus La façon dont ils vous approchent C'est qu'ils vous disent Tu veux bien mettre Tes parents à l'abri Tu veux mettre Ta femme à l'abri Tu veux mettre Tes enfants à l'abri Tu veux une vie meilleure Car ils savent Que ces gens là En réalité Vivent une vie difficile Une vie austère Mais ils veulent te faire rêver Te faire rêver D'une chose Qui n'existe pas Donc c'est pour cela Que le musulman doit S'attacher la parole D'Allah subhanahu wa ta'ala En espérant que ce sera Pele été bénéfique pour vous Et moi Woffaqakum Alla l'hémane Yuhibbou Yardha Allahumma Eiza l'Islam Al-Muslimin Allahumma Eiza l'Islam Al-Muslimin Rabbana Innana Zalamna Enfusana Wa illam Taghfirllana Wa tarhamna Lana Koonanna Mina Minal